3FW.LASCINE.INFO Bonjour à tous, nous allons faire une conférence sur la question des pigeons et en particulier l'inclusion harmonieuse des pigeons de ville. Nous sommes une association sénoise, l'Ecolôme du Soleil, et je suis accompagnée également de Catherine Dehaix, qui va se présenter, c'est une association parisienne. Merci, donc je suis l'association Aéro, association espace de rencontre entre les hommes et les oiseaux, dont le siège est à Paris, et dont les interventions se font sur tout le territoire national. Donc on a un petit problème technique, c'est-à-dire que notre clé USB n'était pas compatible avec le support, donc il y a quelqu'un qui nous a permis une visualisation, mais on a nos diapos dans le désordre, donc excusez-nous pour le résultat, donc on va essayer de vous présenter ceci. Moi-même, je suis Martine Paco, je suis la trésorière de l'association L'Ecolôme du Soleil, chargée du projet, Jean-Pierre Bourgon, président de l'association L'Ecolôme du Soleil, et le docteur vétérinaire Francis Desmarais. Ils pourront répondre à certaines de vos questions sur la question, bien difficile, sensible, des pigeons de ville. Catherine a été présentée déjà. Voilà, donc dans le désordre, nos diapos, nous sommes une association où nous faisons des ateliers pédagogiques, nous avons à la Seine un pigeonnier pédagogique, nous recevons des groupes d'enfants, donc voilà, et nous nous déplaçons également pour faire ces actions pédagogiques, on voit sur la photo, on était à la garde, où l'on a rencontré les jeunes élus de la mairie. On a également une action de protection, on est alerté sur le territoire, bien au-delà du VAR, des questions des pigeons, des pigeons en détresse. Il n'y a pas ce type d'association dans le VAR et même en PACA. Voilà, et voici Jean-Pierre avec Christian sur le pigeonnier pédagogique. On rentre dans le vif du sujet, je suis obligée, vu que ça arrive, la question des pigeons de ville, on reconnaît qu'il y a une certaine nuisance sur les façades, sur les balcons, on reconnaît qu'il peut y avoir une présence ou une concentration de pigeons qui peut heurter la population. Pour autant, les pigeons ne font pas partie des animaux nuisibles, de la liste des animaux nuisibles, et ça on tient à le préciser. Tout à l'heure, Catherine va donner des précisions sur la présence des pigeons en ville, puisque à Paris, ils ont fait un certain nombre d'études en ce sens. Nous, notre indignation et un peu notre militantisme tournent autour de la question, est-ce que la présence des pigeons, la plupart ce sont des bisés domestiques, nous autorise à une certaine maltristance, de certains sévices ? Là, on voit des amputations de pattes que l'on voit fréquemment, mais également des pigeons que l'on peut retenir dans des cages et laisser mourir sur plusieurs jours en l'absence de nourriture et de boissons. Je vais me permettre de rajouter, en haut à gauche, on voit des pattes nécrosées. Les pattes nécrosées sont dues pour deux raisons. La première, les cheveux qui sont longs peuvent s'entortiller au bord des doigts de l'animal. Et après, les liens des sacs poubelles qui traînent en ville, c'est pareil. Ils s'enroulent autour du doigt, font un nœud, et l'animal risque de perdre un doigt, voire même la patte. Si on avait des diapos dans l'ordre, on vous aurait déjà montré les photos des pigeons que vous voyez en ville. Donc la distinction est importante. La majeure partie, ce sont des domestiques, les bisés à 80-85%, même des groupes à 90%. Après, vous avez les tourterelles, les tourterelles qui sont sauvages. Et vous avez en petite quantité les ramiers. Donc sur la question de quoi il s'agit, les études qui ont été faites, je passe la parole à Catherine. Nous, Aéro, nous sommes donc spécialisés... Alors nous sommes montés déjà à l'encontre des captures à but d'euthanasie, parce que cela nous choquait. Et que nous n'étions pas d'accord avec cet outil, puisqu'il l'intitule comme ça. Et donc, si vous voulez, nous partageons la même éthique au point de vue des animaux. Nous avons une version scientifique. Nous faisons de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée. La recherche fondamentale, entre autres, avec Julien Gasparini, qui est professeur à la faculté d'Hydro et Jussieu de Paris. Donc, et Pierre et Marie Curie, parce que c'est un monsieur qui est très demandé. Donc, on nous a fait des prélèvements sur des centaines, voire des milliers de pigeons. Et il n'y a pas de risque sanitaire lié aux pigeons. On peut les tenir, on peut... Alors, quand on ne veut plus de son chien, on dit qu'il a la rage. Sur les pigeons, c'est pareil. Dans les années 60, est montée une cabale contre les pigeons. Et depuis, les chiffres ont été complètement inventés. Et le risque sanitaire a pris une place qui n'est pas justifiée de par les études récentes et faites au long de plusieurs années et sur un échantillon plus que correct. Je vais demander au docteur Desmarais de rajouter la question du risque sanitaire pour les pigeons. Oui, alors en effet, je confirme l'absence de risque sanitaire évident pour les pigeons. Bon, il y a bien sûr des risques en ce qui concerne la grippe aviaire pendant les périodes de contamination. Donc là, bien sûr, il y a des arrêtés qui sont pris par la DDPP pour empêcher toute contamination vers les volailles. Il n'y a pas de possibilité pour l'humain d'attraper la grippe aviaire. La grippe aviaire, pardon. Donc, pas en effet de risque sanitaire majeur en tous les cas. Il faudrait vraiment des contacts très rapprochés et très importants avec l'homme. Donc, d'où l'intérêt d'équilibrer les populations, les populations de pigeons dans les villes et de les gérer, de ne pas laisser la multiplication se faire d'une façon anarchique. D'où l'intérêt de votre démarche, c'est-à-dire de faire des pigeonniers pour arriver à contrôler les populations. D'ailleurs, c'est ce qui se fait. Il y a un contrat, je crois, qui a été établi avec la commune de Lioul, par exemple, avec la réflexion d'un pigeonnier pour justement avoir des pigeons dans les villes, ce qui est bien agréable. Mais ne pas se faire submerger, ne pas avoir de risque sanitaire qui n'existe pas. Il faudrait vraiment qu'il y en ait vraiment beaucoup. Comme si on avait des pigeons dans son salon, quand on avait une cinquantaine de pigeons chez soi dans une pièce. Bien sûr, là, il y aurait quelques soucis, par exemple, comme l'ornithose qui est transmissible. Mais il faut encore une fois des contacts très rapprochés, très importants. Donc des pigeons en ville, vous n'avez absolument aucun risque. D'où également l'importance de ne pas alimenter les pigeons d'une façon anarchique aussi en ville, de distribuer des aliments en voulant bien faire. Bien sûr, c'est toujours agréable dans un parc de donner des miettes, des morceaux de pain, voire des fois des baguettes ou des pains entiers et d'avoir beaucoup de pigeons autour de soi. Mais à ce moment-là, en effet, on fait en fin de compte plus de mal que de bien. Donc les pigeons, on les laissait à leur place, gérer leur population. C'est ce que vous faites. Eh bien, bravo. Et c'est pour ça que j'appuie en effet votre démarche et les risques sanitaires. Encore une fois, ils sont nuls en ce qui concerne l'homme, on peut dire. Bien sûr, il y a toujours des phénomènes allergiques possibles comme vis-à-vis de... Les gens peuvent être allergiques aux chats, aux chiens, à n'importe quoi. Donc voilà, pas de risques sanitaires, tranquillisez-vous. Merci docteur. C'était important ce témoignage. Alors, on a abordé la question de l'alimentation des pigeons. Ils sont granivores. Alors, effectivement, lorsque l'on donne des pizzas, du pain et d'autres aliments, eh bien, on déséquilibre le tube digestif. Sur tous les intestins. Et après, le pigeon a une réaction et il va faire des fiantes liquides qui seront corrosives s'il défecte sur votre voiture, par exemple. On a participé, donc, en mai, au niveau de la mairie de Toulon, sur l'action Les Enfants avec les Animaux. Et ils ont créé un livret. Nous rencontrons régulièrement les mairies pour leur expliquer que, bien, certes, il y a des nuisances. Certes, vous avez des plaignants. Certes, les maires doivent répondre à leurs obligations d'hygiène, de sécurité, d'hygiène, d'environnement. Certes, il n'y a pas de réglementation bien précise sur le traitement des pigeons. Et ils ne peuvent que, parfois, demander à des sociétés de se débarrasser des pigeons. Pour autant, est-ce que, collectivement, humainement, au niveau sociétal, on doit continuer à assister à ces massacres, alors qu'il est tout à fait possible d'avoir d'autres méthodes. Sur la méthode, on part du fait que c'est un animal domestique. Alors, une petite parenthèse, j'avais des amis qui me disaient « Mais je ne comprends pas, ces oiseaux, on leur donne des coups de pied, on leur dit de partir, les autres oiseaux s'en vont. Ils ne reviennent pas. Ils reviennent toujours. » Eh bien, ils sont domestiques depuis des milliers d'années. On a créé chez eux un comportement. Et collectivement, on a une responsabilité. On les a domestiqués pour leur chair, en tant que messagers, les pigeons soldats, notamment. Et on les a utilisés. De nos jours, il y a également un sport, la colombophilie. Voilà. Mais le plus grand nombre des pigeons se retrouvent en ville et à très, très mauvaise presse. À partir de là, il faut que l'on apprenne aux personnes à vivre en ville et le vivre ensemble, avec l'animal en général, avec la nature, avec les plantes. Vous êtes bien aperçus que les villes de demain vont changer. On est dans une prise en compte de l'environnement et de cet équilibre. Sur les pigeons, on propose de revenir à l'installation de pigeonniers. Il y en a depuis, Catherine, depuis une vingtaine d'années en d'autres régions. Nous, on est un peu en retard dans le sud. Voilà. Ils ont installé des pigeonniers urbains avec effet contraceptif, avec des résultats, bon, il y a des bilans nuancés, parce que ce qu'il manquait, ce sont les actions sur le territoire. Parce que les nourrisseurs continuaient à nourrir les pigeons et on ne traitait pas les sites. Ce que l'on propose, donc, c'est de l'installation de pigeonniers urbains avec des passages et une fréquentation très régulière de l'homme, du soigneur, parce que les sociétés qui les installent passent tous les quinze jours, trois semaines, mettent des graines et ça pose d'autres problèmes. Et également d'avoir une méthode globale sur le territoire, c'est-à-dire faire une étude de recensement, de diagnostic, savoir pourquoi il y a la présence de ces pigeons sur tel quartier, sur tel site, pour pouvoir le régler. S'il y a des poubelles ouvertes, s'il y a des restaurateurs qui laissent certaines choses, ce n'est pas la faute des pigeons, ce n'est pas la faute des animaux. Donc la question, la question des nuisances des animaux en ville, dont les pigeons, ce n'est pas un problème animal, c'est un problème humain, c'est un problème sociétal. Et il faut absolument qu'on tienne compte de ces éléments. Donc dans la méthode globale, on se propose, et ce que l'on explique aux mairies, eh bien, de faire de l'information, de la pédagogie sur le territoire. On précise aux villes que, vu l'étendue de certaines villes, donc à Oliou, il y a un projet en cours, à Bandol, bien avancé, et sur la Seine, on doit y travailler également. On ne peut pas s'imaginer que les villes de demain, ce ne sera aucun pigeon. C'est une utopie. Donc la question, c'est combien de pigeons ? C'est maîtriser les colonies et les ramener sur des points pour en faire, au lieu que ce soit une problématique, des points ressources. Et à ce moment-là, on explique, les points ressources, ça peut être le développement pédagogique, voire on peut installer des colombiers, également de blancs, où la ville pourrait développer une activité de colombe. Alors, en précision, la colombe n'est pas une race particulière de pigeons, c'est un pigeon blanc. Et le terme colombe, eh bien, c'est un terme poétique. Le pigeon blanc, on a tous vécu un lâcher de colombe lors d'un mariage ou une commémoration. C'est quand même le symbole de la pureté, de la grâce. Effectivement, on a dans nos sociétés, deux visions. Le pigeon, le pigeon, ben, qui fait caca partout, qui nuit, etc. Et la même espèce, toujours des pigeons, on a encore, dans l'inconscient collectif, cette image très, très noble. Donc, ce que l'on propose, c'est de la réconciliation sur cette image, progressivement, mais avec la lucidité qu'il faut maîtriser les colonies à travers des pigeonniers urbains avec un travail sur le territoire, un travail d'approche avec les nourrisseurs. Les nourrisseurs, ce sont des protecteurs. C'est vrai que la loi prévoit qu'ils soient taxés d'une amende. La sanction, je crois, c'est 450 euros. Il faut savoir que les nourrisseurs ont toujours été écartés des projets. Ils continuent à nourrir dans l'ombre. Alors, avec la vertu, la vertu d'être des protecteurs. Ils le font dans une idée de sauver les pigeons. Donc, il faut s'appuyer sur leur qualité, leur valeur et puis une réconciliation. Les plaignants, il faut aussi les mettre dans la boucle de ces projets, des projets participatifs de territoire pour que l'on puisse travailler ensemble et mesurer effectivement la nuisance. Souvent, on dit qu'il y a plein de pigeons. Il y en a trop. Et quand on examine, il y en a plein, il y a une petite concentration dans cet endroit, mais il n'y en a pas plein, plein, plein dans la ville sur l'idée de concentration. Dans cette organisation des animaux en ville et en particulier des pigeons, en effet, il faut prendre tous les acteurs. Et puis, une fois qu'on a fait un diagnostic, c'est-à-dire une étude précise, à voir les endroits de concentration, les plaignants, eh bien, à ce moment-là, si on a une vision politique de cet animal en ville, alors on va faire un problème projet qui va prendre en compte ces animaux, ces nourrisseurs. Je prends un exemple. Les feuilles mortes. Tout le monde est d'accord pour avoir des arbres en ville. Les feuilles mortes, les arbres, perdent leurs feuilles en automne et on trouve normal et on trouve normal qu'il y ait un service qui passe pendant deux, trois mois ramasser les feuilles mortes. Ça fait partie du jeu d'avoir des arbres en ville. Eh bien, pour les animaux, c'est exactement pareil. Lorsqu'on les a organisés et installés à des endroits où ils ne dérangent plus les habitants, alors il ne faut pas nier qu'il y aura certainement du lavage au sol, etc. C'est-à-dire que ça doit, l'animal en ville, c'est un coût pour une collectivité et c'est une volonté de partager avec des animaux parce que c'est un élément de la chaîne écologique. Donc voilà. Alors en effet, sur les concentrations, on s'aperçoit, nous on a fait une quarantaine d'études dans une quarantaine de villes, dont Paris, et on s'aperçoit bien que les concentrations, il y a des concentrations qui posent problème, mais 2-3 pigeons sur un balcon, et bien vous avez un plaignant parce qu'il faut qu'il nettoie son balcon. Donc ce n'est pas forcément une question de nombre, ce n'est pas forcément une question qui embête tout le monde. Nous on a fait des études sociologiques sur Paris, le nombre de pigeons est stable, il n'y a pas de reproduction phénoménale pour deux raisons. Premièrement, il n'y a plus de place, il n'y a plus d'habitat pour les pigeons, il n'y a plus de vieux greniers, la pression immobilière fait que de toute manière il n'y a plus d'habitat, et puis il y a quand même beaucoup de mortalité organisée par l'homme. Voilà, donc cette organisation des pigeons, elle se propose à partager l'espace, mais à intégrer aussi un coût, que ce soit pigeonnier, que ce soit nettoyage, à des endroits parce que la présence des pigeons, la présence des arbres entraîne forcément un budget de fonctionnement. Puisqu'elle a terminé sur le budget, alors ce qu'on me dit aux mairies, parce que immédiatement ils me disent combien ça coûte, parce que si à nos administrés on dit qu'on va mettre de l'argent sur les pigeons alors que la plupart veulent s'en débarrasser, ils vont me dire ça ne va pas, pas d'argent. Donc on dit qu'il faut mesurer. Il faut mesurer entre le coût de nettoyage, le coût en horaire, etc., de techniciens et le nombre et l'impact aussi de ce nombre de plaines qui politiquement peut-être portent préjudice à la ville, mais également les protecteurs qui sont indignés. Régulièrement avec la LPO nous recevons des signalements, des signalements sur des arrêtés qui sont pris ou des façons de faire par des sociétés qui ont reçu commande. Donc il faut effacer un petit peu tous ces points négatifs, aller sur une démarche. Encore une fois, même budgétairement, ça peut se mesurer à la longue. C'est une mesure économique qui a un effet sur l'environnement, sur la condition animale et à terme sur le vivre-ensemble et sur le lien social. Donc c'est vraiment tout un projet intéressant pour la ville ou même au-delà. Sur la question des tueries, je parle bien de maltraitance et de tueries. Il faut savoir le phénomène, si on tue beaucoup de pigeons sur une colonique, qu'est-ce qui va se passer ? On va revenir. Si on prend un exemple, une colonie de pigeons et que cette colonie a du mal à manger, ils vont se réguler d'eux-mêmes, à savoir qu'il y a 70% de ces pigeons qui vont arrêter de faire des petits, carrément, et les 30% qui restent vont assurer la suite de l'espèce. par contre, si quelqu'un prenait la décision de dire qu'on va éliminer la moitié de ces pigeons parce qu'on en a marre, il y a une décision qui est prise par quelqu'un et il y a une capture de 50 pigeons. Ces 50 pigeons qui seront éthanasiers, les 50 qui restent, ils vivaient difficilement, ils survivaient et lorsque l'on supprime 50 de ces pigeons, les 50 autres, ils trouvent de la nourriture. Comme ils se sentent agressés, tout de suite, leur réaction, c'est de se remettre à la reproduction tous. Et au bout de 45 jours, voire 2 mois, les 100 pigeons sont revenus et de fait, comme ils étaient bien nourris, les petits, ils sont très beaux. Voilà. Et très solide. Donc, tous ces éléments, ce sont ceux qui aiment les pigeons, ceux qui connaissent bien les pigeons qui peuvent apporter ces expériences aux mairies en disant voilà un peu les limites, les limites des méthodes. On ne parle pas encore de l'aspect négatif et de ces crimes sur un animal, mais de manière au niveau de l'efficacité, on dit que ce n'est pas du tout efficace. Alors, j'ai retrouvé la diapo sur les pigeons de ville et voilà. Donc, les deux premiers, c'est le pigeon bisé, en plus grande, la majeure partie, vous trouvez cette race, la race domestique, la tourterelle et le ramier, comme je vous ai dit tout à l'heure. Revenons également sur la question des pigeonniers contraceptifs qui ont été installés ou qui sont gérés par certaines sociétés où le passage est peu fréquent. tous les quinze jours ou toutes les trois semaines, ils déposent des graines. Le plus souvent, il n'y a pas à boire. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? L'objet, quand même, c'est de fidéliser l'oiseau sur ses pigeonniers pour qu'il dégorge les autres sites et qu'il vienne à cet endroit. On s'aperçoit qu'avec cette méthode de passage peu fréquent, il va se passer d'autres effets préjudiciables. Alors, je vais demander à Jean-Pierre de nous expliquer ça techniquement. Qu'est-ce qui se passe dans la colonie ? Parce que le pigeon est intelligent. C'est un habitacle. Il se passe des choses à l'intérieur. Alors, quand on analyse le problème initial, aujourd'hui, les pigeons, ils vivent en ville. Ils ont trouvé un défaut ou une petite niche dans les bâtiments et s'installent là. Ils ont tout leur aise et ils sont à l'abri du vent, en règle générale, et des intempéries. Si du jour au lendemain, on leur demande de venir vivre dans une boîte qui fait 2 mètres sur 2 mètres sur 2 mètres et on va demander qu'il y en ait moins 50 dedans, voire 100, la promiscuité des pigeons l'un sur l'autre fait que les pigeons ne se supportent pas. Il y a toujours un pigeon qui va être dominant, qui va bousculer les autres et les mettre dehors. On va peut-être vouloir partager le repas, mais pour la question de nidifier, les pigeons ne seront pas tolérés. Donc ça va faire le problème inverse. Le pigeon, en définitive, va prendre la nourriture dans le pigeonnier et va retourner à son ancien nid. C'est pour ça que lorsque on met en oeuvre le pigeonnier à visée contraceptive, ce n'est pas que le fait de mettre le pigeonnier. Le pigeonnier est un des éléments parmi la méthode. Il faut supprimer les anciens lieux de nidification pour que les pigeons ne retournent pas à leur ancien nid et traiter les sites. Il faut traiter les sites, il faut faire cette action avec tous les acteurs, tous les acteurs sur le territoire. On l'a dit tout à l'heure, c'est une faute humaine, c'est un problème sociétal et il faut apprendre en ville à ne pas laisser les ordures, à raisonnablement, à ne pas nourrir comme on le fait. mais il ne faut pas pourchasser les protecteurs. On insiste là-dessus, ce n'est pas la solution, il faut s'appuyer sur leur potentiel pour les mettre dans la boue. On n'a pas de site internet direct, on se fait connaître, on a écrit pratiquement à toutes les mairies. Donc on propose des rendez-vous, on a rencontré pas mal de mairies, ça c'est le côté pigeon de ville. On fait des exposés, le 16 novembre, nous serons à la bourse du travail à la Seine et là, on va s'appuyer sur les comités de quartier. Les conseillers de quartier seront là, il y a beaucoup de plaintes, il y a beaucoup de problématiques et puis je pense que ça va être un peu houleux parce que la question des pigeons de ville, voilà, mais on va aller dans l'arène et on verra bien comment ça se passe. L'idée, c'est il ne faut pas qu'on s'en reste à il y a une nuisance, c'est un problème, il faut en parler, il faut s'en saisir, il faut bien se dire que c'est un problème de société, c'est un problème humain et ce n'est pas l'animal qui doit disparaître du jour au lendemain, c'est une aberration. Il faut construire les villes de demain avec ce que l'on a installé. On a installé des races domestiques depuis des milliers d'années, il faut le faire avec. Alors, une petite parenthèse, il y a la problématique des chats aussi, vous le savez, les chats en ville, etc. Et Catherine, à Paris, a un refuge où il y a la stérilisation, il y a toute une action sur les quartiers et ils prônent finalement cette réconciliation de l'animal, l'animal en ville. Il faut que dans nos têtes de citoyens, d'administrés, on comprenne qu'on ne va pas mettre que du béton dans la ville, qu'on va garder les végétaux, qu'on va garder la vie et que tout ça, c'est également notre survie et notre intelligence. Notre humanisme va pousser au travers de l'action qu'on va faire sur l'environnement et sur la condition animale également. C'est vrai, ce n'est pas un sujet habituel. Quand on dit on va vous parler des pigeons de ville, on dit alors il y en a qui osent même dire les rats volants. Moi sur Facebook quand j'envoie je mets les affiches etc. Bon, j'ai des amis Facebook, je ne sais pas si on peut appeler les nouveaux amis, c'est des amis Facebook, qui disent mais pourquoi vous parlez encore de ces rats volants ? Voilà. Donc, je me dis mais ce n'est pas possible. L'humain ne se rend pas compte que la condition animale, la vie en général, le respect de la vie est inhérente à notre propre condition et qu'il faut arrêter. Et puis, les problèmes sur le territoire, il faut les régler. Il ne faut pas à chaque fois appeler au secours ou hurler. Comment c'est la réflexion ? Je ne la retrouve plus. Peu importe. Oui. Voilà. Donc, avec le pigeonnier pédagogique et les interventions qu'on fait avec le centre aéré, on travaille beaucoup avec le centre aéré de notre... à la Seine, à la cité, la cité Berthe, parce que la question, la place du pigeon dans certaines cultures est très valorisée. Donc, on sait qu'il y a un impact important. Donc, on voudrait qu'à la Seine, il y ait, en dehors du pigeonnier urbain, un pigeonnier solidaire sur certains quartiers et en faire un point phare. Donc, tout ça, c'est une conception. Alors, j'insiste sur ce que je dis aux mairies. Je dis, si vous annoncez, je vais traiter uniquement la question des pigeons ou je vais faire un projet autour de la condition animale, ça ne prend pas. Ça, voilà, la plupart des gens ne prennent pas ça trop au sérieux. Mais si vous le mettez dans un projet beaucoup plus général sur l'environnement, la politique de la ville, vous verrez l'impact. Et il s'agit bien de ça. Une chose qui me tient beaucoup à cœur quand Martine parle justement de notre comportement, c'est aussi que cette gestion des animaux, eh bien, elle nécessite des connaissances. Elle nécessite des transmissions de savoir-faire et des emplois de demain qu'on n'est pas habitué à avoir encore aujourd'hui. Nous, notre refuge pour chat, eh bien, on a trois salariés. Trois salariés, une qui est venue de l'insertion, une qui est BAT plus 5 de biologie. Il y a toute toutes les possibilités de professionnalisation parce que la dignité humaine, elle passe aussi par un salaire en fin de mois et que s'il était si facile de capturer les chats, ça serait, il n'y aurait plus de chats errants. Et tout animal, a fortiori domestique, est organisable. Je ne sais pas si le terme se dit, mais il est organisable à considérer qu'on est la volonté politique et qu'il y ait des transmissions de savoir-faire, c'est le propre de la colombophilie, mais ça peut être aussi en écologie urbaine, des sources d'emploi et de liens sociaux et affectifs dont on a besoin, dont certains de nos concitoyens ont besoin et que nous n'avons pas le droit de juger comme bien ou pas bien. C'est simplement leur existence aussi et leur dignité qu'il faut respecter. Oui, je voulais simplement ajouter, on va justement cet après-midi faire une conférence sur l'abeille et la biodiversité. Donc on rentre tout à fait dans le même cadre, c'est-à-dire d'équilibre des espèces. Donc voilà, l'abeille, même les rats, pourquoi pas ? On parle des rats, pourquoi ? Tout est une question d'équilibre. Même supprimer complètement les rongeurs serait une aberration. Par contre, si on se fait submerger par les rongeurs, évidemment, ça pose quand même quelques soucis. www.lascene.info Sous-titrage ST' 501